Vous portez toujours d'un carré ? Toujours madame. Ça ne peut pas être un rectangle ? Non, non. Le carré c'est quoi ça ? C'est la base de toutes les formes géométriques. L'art du pliage pour passion, l'artiste Gérard Tissovan expose son eau de papier en origami à l'espace Richaud de Versailles. Une technique consistant à plier une seule feuille pour la création de ces animaux. Papier fin pour les éléments les plus petits et papier craft pour une meilleure tenue des grandes œuvres. Quand vous faites le premier pli, ça permet de construire la deuxième, les uns superposés sur les autres et ça bloque comme une chaîne d'un maillon. Et pour des faits, ce n'est pas facile. Il faut connaître l'endroit où vous pouvez démonter. Sinon, ça risque de déchirer tout. Un travail de minutie pour cet artiste originaire du Cambodge. Dès son plus jeune âge, sa grand-mère Linissi au base de cette technique d'origine chinoise. Il réalise ensuite des œuvres de plus en plus complexes sur des animaux. Une fascination pour ces êtres, leur forme et leur couleur. Par exemple, comme un oiseau, je ne sais pas qui a créé. Pourquoi le bec jaune, les yeux bleus, les plumes flamboyants ? C'est incroyable. J'aime beaucoup les oiseaux qu'il y a, les chiens aussi, et les minuscules pliages. De l'infiniment petit pour ces éléphants faits de feuilles de 4 mm de côté, à l'infiniment grand avec cette girafe de 3 m de haut, ces œuvres d'une grande finesse représentant des insectes ont été réalisées avec du papier de soie. Ça permet d'avoir les pattes les plus fines possible. Aucun coup de ciseaux. Le papier, ça fait 80 cm de côté. Il y avait plein de tortues très bien dessinées. Et en plus, il y avait aussi en origami des filets de mer pour représenter la pollution de la mer. C'était très intéressant et un bel engagement. Environ 3 000 origamis sont exposés à l'espace Richaud de Versailles. Petits et grands sont conviés à cette invitation au voyage jusqu'au 29 janvier 2023.